Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez le mouvement ondulant provoqué par les spectateurs d'un stade qui se lève alternativement ? Un point pour Jean-Jacques. Et ça, ça nous oblige à faire une OLA les amis. Allez on commence à gauche, là attention. Vous êtes prêts ? Ouais c'est parti ! Et on recommence. Pas mal, pas mal, pas mal. Je pense qu'on a vu des OLA un peu plus... Dans les aventures d'Astérix, Quelle tactique au cours de laquelle les soldats romains joignaient leur... Aude ? La tortue. Jolie, oui, la tortue. La tortue romaine. Joignaient leur bouclier au-dessus de leur tête et souvent figuré, c'est la fameuse tortue romaine. 2018. Dans le film de Joe Wright, Les heures sombres. Quel acteur britannique réputé pour sa capacité à se transformer... Jean-Jacques encore. Gary Oldman. Excellent. Gary Oldman. Sa capacité à se transformer physiquement incarne Winton Churchill. Gary Oldman qui a été d'ailleurs oscarisé, Oscar du meilleur acteur pour ce rôle justement dans Les heures sombres. C'est un acteur que j'adore. Jean-Jacques, vous aimez ? Gary Oldman. Oui, excellent film qui est plus... Absolument. Aussi ? Ah oui, oui. Gary Oldman. Trois points. On revient à un point. En avril 1598. Quel édit mis fin aux guerres... Philippe ? L'édit de Nantes. L'édit de Nantes, oui. Oui, mis fin aux guerres de religion en France. L'édit de Nantes. Bien joué. Quel gros beignet saupoudré de sucre. Spécialité, Aude. Un donut. Du lyonnais. Jean-Jacques. La bugne. Oui. Un donut. On y était, Aude, mais du lyonnais, oui. C'est la bugne. Consomme-t-on traditionnellement pour le mardi gras la bugne ? Quelle couche nuageuse ? Analogue à un brouillard, mais ne reposant pas sur le... Carole. La brume. Ne reposant pas sur le sol est désigné par un mot latin signifiant étendu. Couche nuageuse. Tenez-moi une couche... Jean-Jacques. Une nappe. Non. Couche nuageuse. Couche nuageuse. On est dans les nuages, là. Quelle couche nuageuse désignée par un mot latin signifiant étendu ? C'est le stratus. Stratus. C'est pour ça que j'insistais sur nuage. Et maintenant, Philippe, Carole, Jean-Jacques, Aude, à la maison aussi, bien sûr. Écoutez. C'est la chanson très belle d'ailleurs de Julien Doré. Le lac, vous l'avez peut-être reconnu. Voici la question. Dans le clip de la chanson Le lac, quelle actrice d'origine canadienne, star de Aude ? Pamela Anderson. Mais oui, Pamela Anderson. Avec une petite pointe d'hésitation. Donc cette star de la série, j'allais le dire, mais l'indice n'était pas tombé encore. Alerte à Malibu, bon là, c'était plus facile. Julien Doré a-t-il fait tourner ? Le clip est amusant. Il a une pointe de surréalisme, comme souvent dans l'univers de Julien Doré d'ailleurs. Moi, j'adore ce chanteur, notamment son compte Twitter sur Internet. Il a beaucoup d'humour et il répond aux internautes, allez voir ce compte Twitter avec énormément d'humour. C'est très, très, très drôle. Dans un bloc opératoire, par quelle locution désigne-t-on la zone cutanée délimitée par un linge stérile ? Jean-Jacques. Le champ opératoire. Exactement, Jean-Jacques. Le champ opératoire. Au niveau de laquelle le chirurgien pratique une opération, cette zone qui est délimitée par un linge stérile, c'est un champ opératoire. On parle de champ stérile parfois. Quelle vipère. Amusot, arrondi, dont le nom vient du grec signifiant noirâtre. Peut-on rencontrer, Aude ? La vipère à cornes. Dans les jardins de Grandes... Philippe. Le naga. Le grand de dimens... Carole. La spique. Non plus. Peut-on rencontrer dans les jardins de Grandes Dimensions, donc du grec signifiant noirâtre, vipère à museau arrondi, il ne reste que Jean-Jacques. La mélana. Non. Ah, vous tentez la racine, très bien. Et non, c'était Péliade. Péliade. Je cherche, vous cherchez. Une héroïne française. Quelle héroïne française a été figurée par une statue équestre en bronze doré ? Carole. Jeanne d'Arc. Et c'est parti ! Je l'attendais, ce premier point de Carole. Moi aussi. Je connais bien Carole. C'est une très bonne candidate, mais ça démarre doucement. Voici un premier point qui en appelle d'autres, je l'espère, Carole. Donc, la statue équestre en bronze doré qui est située à la place des pyramides à Paris. On parlait bien de Jeanne d'Arc. Depuis 1909, quel est avec le vert foncé l'autre couleur officielle du tournoi de Wimbledon ? Carole. Blanc ? Non. Donc, il y a le vert foncé, Aude. Jaune ? Non. Philippe ? Le rouge ? Non. Jean-Jacques ? Bleu ? Non. Mais c'est Jean-Jacques qui était le plus proche peut-être. Parce que c'était le violet. Quelle cité du nord-est de la S est réputé depuis 1955 pour son exposition périodique d'art contemporain appelé Documenta, cité du nord-est de la S. réputé pour son exposition périodique, Philippe ? Lubac ? Lubac ? C'est... Alors là, ceux qui l'avaient à la maison peuvent se féliciter. C'est Cassel. Et maintenant, regardez ceci. Regardez. Et dites-moi, quelle est cette romancière britannique ? Agatha Christie. Mais oui, Agatha Christie. Elle est belle cette photo d'ailleurs. Avec tous ses livres. Romancière britannique, auteur le plus vendu dans le monde selon le livre des records avec plus de... Le chiffre est complètement dingue. 2 milliards de livres écoulés. Agatha Christie. 2 milliards de livres écoulés. Créatrice notamment des enquêtes d'Hercule Poirot. Quel mot évoquant l'ongle crochu de nombreux vertébrés désigne une empreinte reproduisant ? Jean-Jacques. La griffe. Exactement. Jean-Jacques, 9 mois gagnant, vous êtes califiés. J'aime bien cette question. Quel mot évoquant l'ongle crochu de nombreux vertébrés désigne une empreinte reproduisant une signature ? C'est la griffe. Bravo Jean-Jacques. On se retrouve dans un instant pour le 4 à la suite. 2 places encore à prendre. Chaque bonne réponse à partir de maintenant, c'est 2 points. Quelle formation forestière, littoral, tropicale à base de paletubier ? La mangrove. Oui, mangrove, exactement. Colonise le dépôt vaseux des sueurs de la guille. 2 points pour Philippe. Mangrove était bien la bonne réponse. A quel instrument ? Instrument. Breveté en 1846, associons le musicien de jazz, John... Le saxophone ? Coltrane. Oui, Coltrane. Le saxophone, joli. Bonne série là de Philippe. Donc Coltrane, John de son prénom. On va écouter un extrait de Blue Train justement, par ce grand artiste. C'est beau ça ? Magnifique. Même si vous êtes un grand connaisseur, on entend la maîtrise de l'instrument, le saxo. Quel orateur et homme politique athénien aurait surmonté une difficulté... Aude. C'est Aude qui a été la plus rapide. Des socs ? Non, sur Philippe... Le sabot. Le sabot, oui. Pur à la mode au cours des années 70. C'était les sabots et Philippe n'est qu'à une bonne réponse du 4 à la suite. On cherche une plante. Quelle plante sécrète une poudre jaune, la lupuline, utilisée... Le safran. En brasserie, pour donner à la bière, son... Le houblon. Oui, le houblon. La question qui montait à Philippe, pour ce qu'elle est. Bonne chance. Carole Aude, on joue pour 3 points. Attention, c'est parti. Quel sommet volcanique de la Martinique ayant connu une éruption en 1900... Carole. Le Montpellier ? Non. Exactement. Ah, tu n'as, j'en ai une bonne. Ou Montagne Pelée a donné son nom à un groupe de volcans de même type, oui. Quel lévrier russe de grande taille au poil... Lévrier afghan ? Au poil long et ondulé. Le barzoï. Le barzoï, oui. Aude, 3 points. Aude, vous êtes qualifiés. Mais Carole. Moi, je reviens. Bon, alors, en gros, on a rendez-vous tous les deux ans. Oui. Carole, ça a été un plaisir de vous retrouver. Oui, moi aussi. Vous ferez un bisou à chacune de vos poules. Et aux enfants aussi. Bisous à Camille, Arthur et Imani, d'abord. Camille, Arthur et Imani. 6 ans pour les jumeaux. Les jumeaux, oui. Et 9 ans pour la grande, pour Imani. Un grand merci, Carole. Merci à vous. Merci à vous. Le courage. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette point téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. La Rousse vous offre le grand dictionnaire de la mythologie. Un ouvrage riche et superbement illustré qui vous replongera au cœur de l'histoire des déesses et dieux grecs et romains. Allez, avant de passer au 4 à la suite, une nouvelle chance pour vous, là, de gagner 15 000 euros. 15 000 euros est quand même pas mal. Je vous rappelle la question pour les gastronomes. Que vais-je ajouter sur mon croque-monsieur, le mien ou le vôtre, pour en faire un croque-madame ? Qu'est-ce qu'on ajoute ? Un, un oeuf, deux, un radis. C'est vous qui voyez. Bonne réponse, 32, 43, pour le téléphone, par SMS, un ou deux. Vous le voyez au 7, 10, 20. Et tirage au soir parmi les bonnes réponses. Félicitations à Aude, à Philippe, à Jean-Jacques. C'est parti. Le 4 à la suite. Sous-titrage ST' 501